Musique Parcours Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie et Philippe Laburte-Tollrin. Bonjour, l'homme dont Philippe Laburte-Tollrin vous propose de faire la connaissance dans quelques instants fut l'inspirateur de Léopold de Cédar-Senghor ainsi que d'Alioun Diop. En d'autres termes, il fut à l'origine du courant de la négritude. Il s'agit du père missionnaire Francis Aupier. Ordonné prêtre en France, le père Aupier part en 1903 au Dahomey, actuel Bénin, et en Afrique, il met tout en œuvre pour stopper l'effritement de la culture africaine au profit de la culture coloniale. Parallèlement, ses retours ponctuels en France sont l'occasion de promouvoir l'art africain par le biais d'expositions itinérantes. Prenant l'égalité entre les Noirs et les Blancs et se positionnant par ailleurs contre le travail forcé, ses positions, jugées révolutionnaires à l'époque, lui valent d'être mis de côté un temps par l'Église et l'État français. Il gagnera en revanche l'amitié d'André Gide ou encore du docteur Schweitzer. Pour évoquer l'avis du père Francis Aupier, un livre nous a servi de support pour préparer cette émission, édité par le musée Albert Kahn. Il est intitulé « Pour une reconnaissance africaine », un titre qui rappelle celui de la première revue mise en route par le père Francis Aupier au Dahomey, « Reconnaissance africaine ». Tout de suite, le philosophe ethnologue Philippe Lapure-Tolra. C'était un élève brillant, ouvert, avide de culture. Quand il arrive en 1903 au Dahomey, le fondateur de la mission en 1861 a été un Italien, le père Borghiero, un original qui s'est élevé contre l'esprit de l'absolu missionnaire qu'avait la congrégation voisine des Pères du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'était que cet absolu missionnaire ? C'est que l'évêque qui accompagnait le premier renvoi de missionnaire à Dakar avait exigé que tous les prêtres et frères avec lui ne parlent que latin ou holof, la langue du pays, et ne mangent qu'à la manière du pays, uniquement la nourriture africaine. Le résultat, tout le monde est mort au bout de deux ans, y compris lui-même. Sensible à la demande explicite de la population, Borghiero a donné la consigne de faire l'école en langue occidentale. A l'époque, ça a été d'abord en portugais, mais avec la conquête française, en français naturellement. Cependant, l'état en change, au pied, apprend très bien les langues locales. Les deux principales sont le fongbe pour le sud, sont le fongbe et le goun. Cette étude nourrit chez lui une approche tout à fait positive de la culture africaine, y compris de sa religion. Jusque-là, le culte du vaudoun, qui est le cœur de cette religion, avait été considéré comme diabolique, comme satanique par ses confrères. Y compris même par l'évêque dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle restera telle pour la plupart de ses confrères jusqu'à vers les années 1940. A Porto-Novo, dès 1904, le jeune homme confirme ses dons, en tout cas comme directeur de l'école et comme maître avec deux genres d'audace. Premièrement, politique. Il prend tout de suite contact avec les autorités, le gouverneur colonial, l'inspecteur des écoles, mais aussi les autorités locales, les rois traditionnels. Il faut dire qu'il y en a deux à Porto-Novo. C'est un royaume spécial, ça fait penser à Sparte, où il y avait deux rois aussi. Là, il y a un roi du jour et un roi de la nuit. Comme pédagogue, par ailleurs, il est aussi audacieux, il se montre d'avant-garde. Il instaure à l'école la gymnastique suédoise et il donne des leçons de choses. Il inaugure une formation artisanale et artistique. Aussi fait-il fabriquer par les élèves des tabourets, des objets pratiques, des objets rituels, des masques du culte guélédé, très en avance dans tous ces domaines, encore une fois sur l'enseignement public et surtout, j'allais dire, sur le goût moyen des Français de l'époque. Il veut former des élites. Quand il ne peut pas garder ses bons élèves pour en faire des catéchistes moniteurs, il les prépare lui-même au grand concours du gouvernement général et certains sont envoyés à l'école normale de Saint-Louis du Sénégal. Durant la guerre de 14, son rôle n'est pas seulement de chef cuisinier. Il est en même temps professeur de grec au cours secondaire créé pour les enfants des Blancs empêchés de rejoindre la métropole. Il fait là surtout des rencontres décisives. D'abord celle de Maurice Delafosse, ancien administrateur, ex-directeur de l'école coloniale, adjoint au gouverneur comme directeur des affaires indigènes et politiques, fondateur avec Van Genep de l'Institut ethnographique de Paris en 1910. Et Delafosse a été séduit par les traditions africaines. Au pied, qui sera désireux de se former en ethnologie, rencontre aussi Georges Hardy, agrégé d'histoire, inspecteur de l'enseignement en AOF et futur directeur de l'école coloniale de 1927 à 1932. Ce grand ami deviendra son âge géographe. Grâce à ses amitiés, à ses souvenirs, de retour à Porto-Novo en 1919, Francis Opie devient ami des deux rois de la ville, des Blancs, des musulmans, de leurs marabouts, et les invite tous à la fête de l'Épiphanie, qui est, dit-il, la fête des non-chrétiens, où en Langoun et en Fongbé est représenté un mystère de la nativité. Et le roi de la nuise, ou non, consent à y jouer le rôle du roi mage noir. Les deux autres rois apportent de l'or, de l'encens, mais lui de la mire et personne ne sait ce que c'est. Et là-dessus suit une procession dansée à travers toute la ville. Ce qui est une aubaine pour Opied, c'est Jeanne d'Arc. Pourquoi ? Elle a été proclamée à la fois fête nationale par l'État et sainte par l'Église. Ce qui permet au supérieur Opied d'inviter toutes les autorités et toute la population aux cérémonies qu'il fait dans sa cathédrale le jour de la Jeanne d'Arc. Il a fait filmer, puisqu'il était là avec les films d'Albert Kahn, la fête du 8 mai 1930. Grands messes, homélie, procession de deux kilomètres à travers la ville pavoisée. En tête, gymnastes éclairons. Derrière la fanfare, une jeune fille du pays en casque et cuirasse à cheval tenant l'horriflamme, c'est Jeanne d'Arc. Ensuite, le gouverneur dans son auto, la gendarmerie. Le roi en grand gala dans un mac de luxe, abrité par six ombrelles de soie multicolore. Et par derrière, les missionnaires à pied, les enfants des écoles, la foule explosant de joie en dansant, parce qu'on danse beaucoup au Dahomey, surtout dans la religion, animistes, musulmans, catholiques et protestants mêlés. Autre ambition d'Aupier, celle de recueillir les traditions, de les traduire, puis de les publier. Comme le lui enseignaient les humanités classiques, la traduction, c'est le lieu de rencontre des cultures. Et il forme dans ce sens un élève très particulièrement doué, Paul Azoumé. Il fonde une revue, la reconnaissance africaine, nommée du même nom que l'église monumentale qu'il bâtit à Porto Novo. Cette revue va être entièrement tenue par des africains, paraître tous les quinze jours de 1926 à 1929, pendant l'absence d'Aupier. Et son rédacteur en chef et pilier est Paul Azoumé. Ce sera l'auteur du premier ouvrage d'Africain qui soit publié par l'Institut d'Ethnologie en 1937, qui s'appelle Le pacte du sang au Dahomey. L'année suivante, ce sera la parution du premier roman en français d'un écrivain d'Afrique, Doggy Simi, du même Azoumé, qui est une histoire d'amour à la cour d'Aupier absolument extraordinaire. Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient goulayant. On croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. En 1924, il se trouve que, j'ai fait un flashback en arrière, que dans les jardins du Vatican, Pionze a organisé la première exposition missionnaire universelle. Et des milliers d'objets ont été collectés par Aupier, d'où l'idée d'en faire autant en France lors du congé de 1926. Et il fait l'apologie de l'art et des religions d'Afrique. Il est soutenu en France par le milieu du catholicisme social, par le missiologue Charles en Belgique. Il est reçu et encouragé à Rome. Il est chargé d'un cours à l'Institut catholique, morale pratique de la Guinée, provincial en 1928. Il publie dans la documentation catholique les Noirs de l'Afrique et l'Évangile. Et c'est là la faute. Il montre que ces Noirs sont spontanément plus proches du christianisme que les Blancs. Ça va être le point de protestation. Il en va autant des positions militantes qu'il adopte contre le travail forcé. Il a filmé en se rangeant du côté de Gide pour Voyage au Congo, d'Albert Londres pour Terre des Bennes et de Léon Blum. Il a filmé les excès du travail forcé. Dès 1927, le pays a été alerté par des missionnaires, d'ailleurs aussi bien protestants que catholiques. Il publie, l'ASDN avait rappelé en 1926 la Convention de Saint-Germain contre toute forme d'esclavage. En 1928, à Jérusalem, le Conseil international des missions réclame la fin du travail forcé. Et le BITR inscrit ce problème à son ordre du jour de 1930. Mais alors paraissent dans la presse en France des attaques contre cet étrange missionnaire qui part prendre ses consignes à Genève chez des étrangers, des gno ou des athées. Il s'appuie au pied sur les académiciens Georges Goyau et Lucien Lévy-Brulle. Il persiste. Il multiplie les interventions contre cet abus un peu partout. Aux semaines de missiologie, à l'Académie des sciences coloniales, au sein du cartel chrétien social, des syndicats chrétiens en Belgique, etc. Campagne couronnée le 25 août 1930 à Genève par une conférence commune avec un pasteur célèbre, le docteur Schweitzer. Retour de bâton. Dès juillet 1928, le supérieur du grand séminaire de Ouida écrit au général de la Congrégation que les propositions de pied dans la documentation catholique lui semblent, à lui et à ses confrères, paradoxales, utopiques, dangereuses, proches des idées de Rousseau sur la bonté foncière de la nature. Et alors, que sommes-nous venus faire ici ? Et en même temps, le supérieur général refuse l'imprimature pour le livre d'Aupier, le missionnaire, qui ne paraîtra que dix ans plus tard. Ou, Aupier réclamait ouvertement l'indépendance immédiate de l'Afrique en étudiant le cas particulier du sud d'Aomé. Le 12 octobre 1930, ces films sont projetés à la séance inaugurale de la Société des africanistes qui m'est chère, mais ils se voient interdire ces projections exceptionnelles sur le fétichisme, sur les cérémonies secrètes qu'il a réussi à filmer et qui, ces films, avaient été prévus pour toute la durée de l'exposition coloniale. À l'inauguration de cette exposition, le président d'Umergue a pris le supérieur général à part en lui demandant d'empêcher le père au pied de continuer à parler contre le travail forcé. La sanction, c'est qu'il est envoyé à Baudonne, dans les Landes, dans un petit séminaire où il y a seulement deux classes, totalisant 30 élèves. Le voici isolé pendant six ans. Retour en grâce, il est réélu triomphalement provincial par sa congrégation le 22 juillet 1937. Signalons quelques-unes de ses audaces les plus étranges. Il est significatif de voir comment, issu du milieu si pudique de la Bretagne d'alors, le père au pied défend le dévêtement des Noirs du nord d'Aomé. Il rapproche des couroilles grecs. Il tolère et comprend même ce qui horrifiait le plus les Blancs du sud d'Aomé. Ces statues de Degba qui, dans les villages d'alors et souvent encore aujourd'hui même, exhibe à l'entrée de chaque case un phallus vivace. Le père n'y voit pas de l'obscénité. Il y discerne un hommage religieux au mystère de la nature, à la sexualité fondatrice de la vie et par là à l'élan vital, à l'influx divin créateur. Il comprend que la religion africaine est toute entière, comme on le dira plus tard, une cosmobiologie. Au pied exalte le cérémonialisme africain qui aime le rituel, la liturgie, la théâtralité, les fêtes. À l'instar de la Bible, il retrouve en l'homme une union indissociable de l'âme et du corps, mais aussi l'union indissociable de l'individu avec la société. Il souligne la valeur morale de la tradition, de la solidarité des lignages, en particulier la cesse des disciplines aternes à travers les générations, en particulier l'obéissance aux anciens, les réparations dues en cas d'infraction. Il reconnaît un sens spirituel au sacrifice humain, à savoir l'affirmation de la survie après la mort, tant pour ceux qui sont sacrifiés que pour les défunts qu'ils rejoignent. Les Africains sont donc hérités de tout un riche patrimoine immatériel qu'il ne faut surtout pas dilupider, qui nous appelle avec eux à l'échange sur pied d'égalité, à la pratique d'un véritable humanisme qui sera cause de valorisation mutuelle. On conçoit l'hostilité des coloniaux à de pareilles vues, puisque l'égalité véritable implique l'indépendance. On comprend aussi la réaction de réciprocité que suscite l'auteur, la reconnaissance africaine étant de la part des Africains celle de l'étranger qui reconnaît leur valeur. Elle éveille donc leur reconnaissance. Cette approche suppose une vision optimiste, en consonance avec celle des hommes copiés fréquentes lors de son séjour parisien. Son protecteur, Khan, a été formé par Bergson, le philosophe de l'évolution créatrice. Ce milieu est intellectuellement proche de celui de Teilhard, hanté sur le plan spéculatif par l'union de la science et de la foi, sur le plan esthétique par le sentiment de la beauté de la nature comme don de Dieu. Cette mystique naturiste est-elle chrétienne ? Le fait est, en tout cas, en conclusion, je dirais qu'Aupier vint influencer Saint-Gore et la création du concept de négritude. Bien sûr, beaucoup de réserves critiques pourraient être formulées. Il s'en tient, il est vrai, surtout au Daomé, royaume aux traditions structurées, encadrant très strictement ses prêtres, ses rituels, sa noblesse, ses paysans, ses femmes, ses esclaves. Ailleurs, en Afrique, on trouve souvent des bandes de chesseurs, collecteurs qui infirment ce schéma et d'autres sociétés marchandes, pastorales ou guerrières que la colonisation va ruiner et mettre au chômage. Et d'autre part, l'héritage qu'ils mettent à leur actif suppose des systèmes statiques qu'il faudrait mettre à l'écart d'une certaine évolution. D'où l'urgence de la reconnaissance africaine qui est pour lui la reconnaissance des Africains par eux-mêmes, qui serait comme l'équivalent de ce que fut la renaissance en Europe. Et d'ailleurs, le fait est que les premiers ethnographes autochtones ont souvent été des prêtres ou des pasteurs, qui ont tenté de remplir un rôle équivalent à celui des moines médiévaux qui nous ont transmis les vestiges du monde gréco-romain. Mais reste l'objection que la conversion même est un bouleversement. Au pied n'échappe pas au paradoxe du missionnaire, le mot est du professeur Salvain, qui exalte en principe la liberté de choix, l'épanouissement de la personne et donc l'indépendance de l'individu, c'est-à-dire la rupture avec la fameuse soumission au père, aux ancêtres, qui est le ciment de la société traditionnelle. Ceci est une autre histoire.